C'est beau ça, on en mangerait, on en mangerait. On nous amène le pain, le saucisson, le pâté, il y a tout ce qu'il faut en fait. On n'est pas malheureux quand même à New York. Bonjour les amis, vous savez où on est ? On est à New York, on est à Port-Bonneau. Qu'est-ce qu'on vient faire à New York ? On vient voir notre pote Luc, qui est un des spécialistes de l'angélique. Vous savez que l'angélique, c'est une des plantes typiques de New York. Mais là, on va commencer par quoi ? On va commencer par aller faire un tour au marché, dans des Hacks qui sont fantastiques, un Hacks du 19ème, très très beau marché le samedi à New York. Eh bien, écoutez, on va découvrir des nouveaux produits. On va se balader après dans le marais de Poitvin. Venez, je vous emmène un petit peu au Hacks de New York. Luc va nous servir de guide pendant la journée. Ça va Luc, t'es en forme ? Toujours. Oh, elle a tout de même embrassé sur la bouche. Georgette, elle ne va pas être d'accord. Non, ça ne va pas être possible. Et là, on peut approcher l'angélique, tu crois qu'on a le droit ? Ah, bien sûr. On passe derrière les barrières, c'est totalement interdit, ça. Et là, c'est une angélique de deuxième année. Ouais, c'est gros. Elle n'est pas mangeable, celle-là. La tige est trop dure. Il faut que ça soit tendre. Luc, non seulement tu t'occupes de l'association pour la promotion de l'angélique, mais en plus, je crois que tu es un ancien restaurateur. Tout à fait. Et donc, du coup, on va bien manger, c'est sûr, ça. Hop, on ressort du trou, là. C'est par là ? Moi, je suis perdu, je ne suis pas ducie, moi. Ah, bah, tu vois, on va passer devant le donjon. On a deux cols verts, une petite poule, là. Moi, je pense qu'on a déjà les filets pour midi, là. Tu fais ça à la poêle au beurre, la vite-faire, ou sur la planche du barbecue, ça marche nickel. Bonjour. Très beau, hein ? C'est quand, le mariage ? Alors, on s'est déjà mariés de fois, on renouvelle nos vœux tous les deux ans, environ. Ah, tous les deux ans, on fait une fête. Bon, allez, on vous laisse. Salut, bon après-midi. Là, on est au pied des murailles du donjon de New York. Du XIIe siècle, c'était les propriétés de la Léonore d'Aquitaine. Ces terres étaient protégées par le château. Par le château, c'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est beau, c'est-à-dire ? C'est Pierre le Tufo, là, on a plein de Tufo, c'est beau. Et là, tu as un musée, maintenant, qui relate mille ans d'histoire. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de jolies herbes au passage, là. Tu peux faire la cuisine, là, tu n'es pas la peine d'aller au marché. C'est de la fleur de ciboulette, il y a de la ciboulette, là. Et ça, la fleur de ciboulette, comme ça, là, ça se mange. Alors, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas un chien qui pisse dessus avant. Monsieur Tilly, ça a plus le goût de la ciboulette que de la pisse de chien. On a une chance dingue, parce que quand même, être accueillis à la ville de New York par Luc, qui nous emmène voir le placier, ce n'est pas tout le monde qui rencontre le placier du marché. D'habitude, ceux qui rencontrent le placier du marché, c'est les commerçants. Et qu'est-ce qu'ils font pour rencontrer le placier ? Ils donnent des sous. Alors que nous, non. Nous, on ne donne pas de soucis, vous commerçant, c'est tout. T'es une bouteille. Tu vois, le monsieur a dit que les fraises, il ne fallait pas hésiter. Quand il y a des jolies fraises comme ça, t'es obligé de goûter, quoi. Alors, messieurs. Bonjour. On met quoi, une barquette ? Oui, oui, c'est pour manger tout de suite, monsieur. Pour manger tout de suite. Celle-là, c'est bien, non ? Celle-là, vous plaît ? Ça va vous foutre le bazar, ça va te faire de l'heure. Si elle vous a fait de l'œil, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir ? Non, ben, c'est bien. Merci beaucoup. C'est pour commencer le marché, toujours commencer avec une petite barquette de fruits, des fraises, des abricots, des framboises, on fait ce que t'as sous la main. Et les fraises, évidemment, c'est local, donc il faut en profiter. C'est beau, ça. On en mangerait, on en mangerait. Bonjour. La fraise Magneum. Oui, t'as goûté ou pas ? Extra, c'est la meilleure des fraises. Est-ce que t'as goûté ? À mon goût, c'est la meilleure des fraises. Elle est super bonne. À mon goût, c'est la meilleure des fraises. Alors ça, c'est une entrée en matière. T'as vu, j'arrive, je m'arrête, je t'achète des fraises. Et toi, tu nous attends. Comment ton prénom ? Moi, c'est Thierry. Je suis placé au Halle de New York depuis bientôt 23 ans. Alors aujourd'hui, on vous fait visiter ce beau marché. Les beaux maximums, là ? Un édifice qui était construit en 1871. Et les coursives ont été construites une soixantaine d'années après, en 1929. Donc 1871, c'est 100 ans avant moi. Voilà, à peu près. Moi, je suis 1811 aussi. Moi aussi, on est de la classe. On est conscrit. On est de la classe. On est de la classe. Moi, juillet, et toi ? Juillet. Donc je ne suis plus vieux que toi. Voilà. Dans 27 jours. Mais ça compte, ça compte. C'est l'architecte Simon Durand qui a créé ça. Un architecte de New York. C'est un édifice style Balter, comme on trouve beaucoup à Paris. Les Halles centrales de Paris, c'est l'architecte Balter qui les a. C'est un peu le même style. C'est-à-dire fait en trois matériaux. L'acier, la fonte et le verre. Un peu la brique, quand même. Un petit peu. Cette année, nous concourons encore pour le plus beau marché de France. On en avait déjà concouru quelques années. On est arrivé neuvième, puis sixième. Donc on va essayer de grappiller encore quelques places cette année. On a trois gros marchés. Le jeudi, le samedi et le dimanche. Où les commerçants de l'intérieur sont épaulés par tous les producteurs régionaux du coin. De la Gatine, du Marais Pointe-Vin, tout ça. Qui viennent épauler les commerçants d'intérieur. Et donc de l'angélique sur le marché ? Et là, maintenant, on a notre nouveau chocolatier qui vient s'installer. Et qui nous ramène de l'angélique sur le marché. Alors je vous ramène. Bonjour. Bonjour. La maison Gonneur. Bah évidemment. Qui ne connaît pas la maison Gonneur ? Ah, c'est la maison Gonneur. Génial. Ça va, ma belle ? Ça va, il faut ? Évidemment, les amis, vous avez reconnu la maison Gonneur. Vous les avez déjà vues avec nous quand on était à Thouard. Et ils ont une grosse, grosse activité ici sur les Halles de New York où ils ne sont plus très longtemps. On ne va pas trop les emmerder parce qu'ils ont du boulot. Il y a du monde autour, mais on les connaît. Oui, on les connaît bien. Regarde si ce n'est pas beau, là. On va aller voir le miel. On va aller voir le miel. Bonjour. Bonjour. Il y a un apiculteur et une apicultrice. Voilà, c'est ça. C'est une exploitation familiale. Familiale. Il y a beaucoup de ruches ? On a environ 750 ruches. Enfin bon, on a un très bon miel de région, un miel fleur d'été, un miel de printemps. Tu n'as pas un pote qui a un champ d'angélique où tu pourrais mettre les abeilles ? Non, pas encore. Bon, Luc, il a des contacts. Il va te donner les contacts, je pense. Voilà, c'est ça. Ça, là, avec ça, on est une michelle. Ça, c'est sympa. Allez, regarde. Il ne faut pas croire, pour les copains qui sont dans d'autres régions de France, nous soutenons New York, mais pas que New York non plus. Vas-y, tu as un gourmand. Moi, j'aime tout, mais bon. Alors, moi, j'aime bien parce que justement, tu n'as pas mis trop de quatre épices dedans. Non. Et ça, c'est vachement bien. J'aime bien ça. Tu vois, quand tu as vraiment le miel qui est là, tu as goûté déjà, toi, bien sûr. Ah oui, ah bah oui. C'est bon. C'est comme si on demandait à un malade si il voulait avoir la santé, quoi. Moi, je pedais tous les bons produits du marché. Hop, voici. C'est ce que je prends au petit déjeuner le matin. C'est une jolie réussite, ça. Je vais prendre le pot, là. Comme ça, tu ne l'auras pas ouvert pour rien. Bah tiens, c'est offert. Ah non, j'en ai payé, moi. C'est offert. Ah, merci. Je te l'offre. Moi, tu casses ça. Moi, j'achète des produits, je paye normalement, tu vois. J'ai la bouche pleine. Ma mère va gueuler encore. Il fait de la carbonate flamande avec le pain des puces. Moi, avec le pain des puces, j'aime bien ça avec de la confiture, ça marche. J'aime bien ça avec du foie gras, évidemment, ça marche. Et ça, tu les fais poêler, comme ça. Et le foie gras à côté, et tu manges ça en même temps. Ça marche bien. De toute façon, le foie gras avec le sucre, ça marche. Mais c'est un métier dangereux, placier, quand même. Bah oui. La preuve. C'est bien, c'est que j'ai récupéré le miel, mais j'ai récupéré le tablier. Et hop, mais dans le tablier, il y a les poches. Et voilà. On peut en plein des potiques. On peut acheter plein de trucs. On peut encore en mettre. Bonjour. Et vous, vous n'avez pas les tabliers du marché de New York ? Ouais, parce que les allions sales. Vous en avez qu'un chacun, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce qu'un petit fournage de chien, ça t'intéresse ? Fermier, laécru. Ouais. Avec une petite feuille. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Feuille de châtaignier. Ouais. Donc c'est un motet sur feuille. Ouais, c'est un motet, ouais. En train de passer en appellation. Nous, c'est une maison historique, on fait du motet sur feuille. Allez, messieurs. T'as morose du fromage, là, pour le coup. Bonne dégustation. Merci, là, c'est du riz. C'est vachement bon. C'est de goûter. Et tu veux que je te dise ? Il y a un truc qui va marcher avec ça. Tu veux mettre le miel dessus ? Bah, bien sûr. Allez, 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 allez. C'est bon, hein ? Ouais, c'est super bon. Le fromage, c'est top. Le miel est top. Et l'ensemble fonctionne à merveille. Ça, on a un produit qu'on sort à 21 jours. Et là, c'est un produit qui a fini 3 mois. Ça va être un peu plus sec, un peu plus dur. Ça va être un peu plus corsé. Et nous, on a l'habitude de le proposer avec du vieux Pinot, par exemple. Ouais. Enfin, d'accord, avec du vieux Pinot, qui vient casser un petit peu cette puissance. Il y a de la matière. Il y a du goût. Il y a de la blague. Mais ça t'emport pas la bouche non plus, quoi. Non, c'est bon. Alors, depuis peu, nous avons le plaisir d'accueillir Tony, notre nouveau chocolatier sous les Halles. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je me suis bien douté que ce n'était pas ta maîtresse que tu sortais au marché. Parce que tout le monde la voit et c'est un peu compliqué. C'est clair. Ouais, je comprends bien. Ça fait une semaine que tu es sous les Halles, mais il y a combien de temps que tu es à New York ? Ça fait plus de 15 ans que je suis à New York. Et donc là, toi, tu fais du chocolat ? Je fais du chocolat. Je fais un petit atrèfle de cacao. Donc, en chocolat, mais je travaille aussi de l'angélique. Je fais du chocolat, forcément, en angélique. Du biscuit, de la confise gluée. J'utilise tout ce qui peut être cultivé dans l'angélique pour faire mes créations. Le bâton confit, c'est le grand bâton. C'est la tige ? C'est la tige, là. Elle est mise dans une saumure, ébouillantée, épluchée et puis confite. Mais pour confire, tu sais, il faut 8-10 bains. C'est très long, la confiterie. New York est maintenant la place forte de cet angélique. Il y a deux maisons qui confient le bâton. La maison de Vlin et la maison de Tonnard. Je vais aller chercher un petit fromage de chèvre. Et puis, on va faire une petite recette d'un chocolat apéritif, fromage de chèvre et de l'angélique, forcément. Alors ça, les amis, vous allez voir, Tony va chercher le fromage. Et nous, vous nous verrez dans un petit morceau, là. Vous appellez ça un grill, maintenant. Pas aujourd'hui, mais un autre jour. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le monsieur, il a arrêté le Viagra et qu'il s'est mis au chocolat parce que c'est très aphrodisiaque. Et c'est nettement meilleur pour votre cœur, vous avez raison. Ah, ben voilà, c'est grillé, vidéo, toi, je me suis se lève, je ne t'avais pas fait exprès. C'est ça. On va chercher le rôti. On va chercher le rôti. Allez, viens. C'est pour quand, le rôti ? Ah, ben, ce soir. Ce soir, c'est un autre film. Il faudra nous suivre, on va faire la recette. Il va être à l'angélique. Rôti, sauce à l'angélique, mais là, on ne m'achète pas la sauce. Ah non, on l'a fait nous-mêmes. On achète juste le rôti. Ah, ben, bien sûr. Ouais, parce qu'il fait tout, Luc. Allez, viens, on y va, parce que c'est pas tout ça, mais il est bientôt 11h, j'ai faim, moi. Je crois qu'on peut s'arrêter un coup aux 8h, quand même, ça serait dommage. Passer à côté des 8h sans les goûter, c'est quand même pas possible. C'est pas humain, ce truc-là, quoi. En plus, t'as une charmante demoiselle derrière le stand. Qu'est-ce qu'on fait ? Une douzaine pour deux ? Si chacun. Bon, alors si chacun. Santé. Ce qui est bien avec huîtres, c'est qu'il n'y a pas de calories. Tu peux manger deux douzaines chacun, tu ne vas pas grossir. Non, non, non. Et en plus, ça, là, c'est très bon pour la santé. Et c'est aphrodisiaque. Non, mais là, ce qui est bien, c'est qu'après les 8h, on a un copain qui nous a invité à boire un coup, qui est à côté, là. On va voir si on trouve un bout de saucisson pour boire avec un coup de rouge. Et là, on a vu un charcutier, là, il a une gueule, le charcutier. Je pense que ça vaut le coup d'y aller. Bonjour, messieurs. On s'est dit qu'on venait chercher un bout de saucisson. Tu me fais un aller-retour, quoi. Ça a l'air d'être bien se passer, la charcuterie, les gars. Je vois que ça vous profite bien. Ouais, je vois que vous êtes pas mal. On achète du pain. Non, on l'achète pas, d'ailleurs. En plus, ça nous amène, le pain et le saucisson, le pâté. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. On n'est pas malheureux, quand même, à New York. Donc là, on va chercher le boucher, là. On va chercher le boucher. Il est beau, il est jeune, en tout cas. Ah ouais ? Il est frais. Il a un bout de chapeau blanc, quand même. C'est un smote, Paris ? Ouais. Ouais, merci. Il est super. Alors moi, je suis boucher, charcutier. Je travaille avec un éleveur de porc de bœuf et de veau. Saint-Jean-de-Rex, au Marais-Côte-Bain. C'est de la race maraîchine, en bœuf. Il n'y en a pas beaucoup dans le Marais-Côte-Bain. Et on ne fait que de la vente directe. Parce que là, Jérôme, il nous parle des bêtes. Et je vous promets qu'on va vous emmener, dans un autre film, voir les bêtes en question. Parce que c'est toujours bien de voir les éleveurs. C'est bien de manger les bestioles. Mais c'est mieux de les voir vivantes, avant. Et là, tu nous as préparé un rôti de porc. Tout à fait. Un rôti de porc dans les Chines. Pour 8 personnes, tu l'en mets... 2 kilos, c'est bien. Oui, 2 kilos pour 8, c'est pas mal. 250 grammes par tête de pipe, ça commence à faire un peu. La ration normale, c'est plutôt 150-160 grammes. Oui. Donc là, on a prévu l'argile, il a essayé qu'il y avait des gros manges. Il y en restera pour le lendemain froid, au petit déjeuner. Bien sûr, avec un peu de mayonnaise. Oui, d'abord. La mayonnaise, l'angélique, ça marche aussi. Tout marche. Ça marche. Tout marche avec l'angélique. Content d'être à New York ? Et puis toi, c'est super. L'accueil est fantastique, la ville est cool, le marché est super beau. Quand c'était ta question, quand tu as quitté l'an, tu t'es dit, est-ce que je vais trouver un bon marché à New York ? Oui, parce que c'était notre tradition du dimanche. On a quitté le marché de Bassindre Sudois pour aller au sud du Nord. Moi, j'adore ces bêtes. C'est des épagnols bretons en petite taille, en bonne place. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est des chenins de chez qui ? C'est un bon mec, dit-moi, et c'est tout en bio. Santé, les amis. A la santé, votre santé, les amis. Salut. Et bienvenue à New York, bien sûr. Voilà, franchi. C'est bien, là, maintenant, on a les courses. Oui, oui. Mais moi, j'ai faim. Ben, t'as faim, je vais t'emmener dans un petit restaurant, là, juste à côté, où il fait de l'angélique. Ah, où il travaille de l'angélique. Il travaille de l'angélique. Bonjour. Salut. Bienvenue. Merci. C'est cool. J'étais restaurateur avant, ça fait neuf mois que cette boutique existe. C'est une boutique à manger, plutôt orientée sur le sucré. Et on plie aussi du snacking salé et du guénottage toute la journée. Et t'es à quelle adresse, à New York ? Neuf fruits de l'hôtel de ville. En face du donjon, à moins de 100 mètres des Halles. À moins de 100 mètres des Halles, on en revient des Halles. Adeline. Bonjour, Adeline. C'est une collaboratrice, c'est Laetitia, mon épouse. Et Laetitia, mon épouse. Bonjour, Laetitia, mon épouse. L'idée, c'était d'apporter quelque chose de différent sur le snacking. On essaie de faire des plats travaillés un petit peu comme on travaillait auparavant. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, Richard ? Alors, prima donna, a priori, la chaume. Géographiquement, on est encore plus proche que le Troirset, puisqu'on est à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseaux, le Sud-Vendée, juste derrière Fontenay-le-Comte, quand on va vers la Rochelle. Comment s'appelle le vigneron ? Christian Chabiran. La petite histoire, c'est que c'est le dernier enfant d'une famille d'agriculteurs. Il part faire des études d'agronomie, onologie, etc. Il revient au pays, il n'y a plus de terre pour lui. Donc, les seules terre qui restaient n'étaient pas exploitables pour de l'agriculture, parce que c'était un coteau, un pied de falaise, parce qu'avant, il y avait la mer. Donc, il s'est dit, je vais planter des vignes ici. Aujourd'hui, c'est un vigneron hyper reconnu sur le secteur. Allez, je te laisse goûter. Ça a bien les deux chenins, on y est. C'est bien, c'est vif. Et on a un petit côté gras, un peu bourguignon, dû à ces méthodes de vinification. Là, les amis, moi, je suis content, parce que je découvre des nouveaux vins. Les fièvres vendéens, ce n'est pas les terroirs que je connais le mieux. Par contre, le chenin, en règle générale, je ne goûte pas trop mal. Et là, ça goûte bien. Je ferai une photo de la bouteille, comme ça, je pourrais la rentrer dans la cave. Comme en plus, ce n'est pas très loin de chez moi, en Bretagne. La Vendée, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonne question. C'est un carpaccio d'agneau du Poitou, avec un pesto d'Angélique et d'ail des ours, et un chabichou sec de la maison Georges-Lé. Bon appétit. Merci, Richard. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment du temps en cuisine pour faire des présentations comme ça. Moi, je t'aurais mis trois trucs dans un bol, ça aurait été réglé, tu vois. Mais là, non, c'est tout beau, tout proche. On voit qu'ils viennent du gastro, les enfants, là. C'est top. Allez, on goûte. Et puis, c'est audacieux, faire des agneaux crus, très audacieux. C'est surprenant. Et le mec, il ne te le dit pas, mais en fait, c'est un ancien chef étoilé. Réussir à surprendre un chef étoilé, c'est quand même pas mal, quoi. Là, on est avec lui, qu'un tas, on mange les trucs, on se régale. Mais après, on va chez Luc pour bosser, qui va nous faire d'autres recettes à l'Angélique, puisqu'il a beaucoup, beaucoup travaillé autour de l'Angélique. Avec son grand âge, forcément, il a beaucoup d'expérience. Madame Petit, les amis, on pense à vous, c'est bon. Vous pouvez venir ici, ça s'appelle le nuage croquant. À la vôtre. À la bonne santé.